Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un tout petit peu spéciale, parce que c'est la première d'une série, je vous ai promis qu'à partir du début d'année, donc là on est un petit peu en avance, mais à partir du début d'année, j'allais vous faire des nouvelles sortes de vidéos, et celle-ci c'en est une. Donc l'idée elle est très simple, c'est que je vais chercher dans la bibliothèque de Steam ou de Dezura, pour les jeux indés, un jeu qui est complètement gratuit, que j'ai choisi aléatoirement, je vais sur un site, je fais un petit tirage au sort, je prends le numéro, et je regarde le numéro sur lequel ça tombe, je regarde dans la liste et je prends le numéro de la liste, et je teste le jeu, peu importe le style, que ce soit un MMO, un jeu de combat, un jeu de course, un jeu de baston, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, je le teste, et sauf si c'est un jeu auquel j'ai déjà joué ou que je vous ai déjà présenté bien sûr, donc là c'est un jeu que je n'ai jamais joué, sur lequel je n'ai jamais joué, et qu'on va essayer de découvrir. Donc je découvre les menus en même temps que vous, je ne sais pas du tout comment ça marche, on va aller sur CH1, alors on va faire ce perso là, ça c'était un perso de test, mais je n'ai jamais joué du tout, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour régler la résolution que je ne peux pas régler, d'ailleurs, donc on va y aller comme ça. Donc le jeu s'appelle Hellsword, donc c'est un jeu dans lequel nous jouons avec des femelles de 17 ans, ou alors avec des femelles qui n'ont pas d'âge, une femelle de 15 ans, un mâle de 13 ans, donc c'est tous des gosses, lui 24 ans, 17 ans, avec une petite histoire, beaucoup d'armes, donc il faut aimer les jeunes filles quand même. Allez, et bon, ça a l'air d'être un jeu jap ou coréen, donc c'est dans la culture aussi, d'avoir des jeunes héros. Alors qu'est-ce qu'on va jouer, avec qui on va jouer ? Ah bah tiens, un gros marteau, je vais jouer avec ça, tiens, je vais l'appeler Retro Love, tiens, original et pas mégalo du tout. Alors, on va jouer avec toi. Donc je m'excuse pour la résolution qui n'est pas excellente, mais je n'ai pas le choix, en fait. Alors... Est-ce qu'on se tape toute l'histoire ou pas ? Bon alors, on ne va pas se taper toute l'histoire. Je ne la sens pas, l'histoire. Alors, on va éclipser le côté histoire, tout en jappé en anglais. Alors... Ah ouf, je ne peux pas bouger, d'accord. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas très beau. Première chose. Ok, donc je peux bouger, donc je ne peux pas, déjà, changer mes... Ok. La souris ne sert à rien, je crois. Non, la souris ne sert à rien. Je ne peux jouer qu'avec mes touches. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Ou 25%, ou à mon avis, ça c'est du cash shop. Ou oui, ça c'est le cash shop, ça. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Communauté, d'accord. Quête. Donc, il y a des quêtes. Donc, c'est un jeu dans lequel je vais avoir des quêtes à faire. Peut-être une sorte de RPG, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Des skills. Ah ouais, clairement, ça va être une sorte de RPG. Un inventaire. Alors, un inventaire avec des consommables. Un journal dans lequel je n'ai pas exprès. Et Kobo Express, je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc, déjà, je vais installer mes mains parce que... On joue avec des touches bizarres, là. Alors, on joue avec Q. Ok, bon, on va voir. Est-ce que tu peux courir, non ? Ah si, tu peux courir. Nickel. Alors. Donc, je ne peux balancer mes skills qu'avec certains... Voilà, ok. Ah non, je peux faire une attaque auto, d'accord. Donc, avec X et W, je peux faire des attaques sans avoir à attendre que mes autres skills... Ça fait très, très maniabilité de... Comme avec des sticks, en fait. Du coup. Alors. Je veux au village. Une 6 de Robin Village. Donc, c'est le village. Je peux chercher un match, ici. Alors, il y a des bandits dehors. Tu devrais trouver des trucs, ici. Super. Ah ouais, mais c'est un MMO, putain. Je suis avec des joueurs. D'accord. Bon. Avec des pubs, bah... Allez, c'est parti, on y va. Ça, ça se tape, ça ? Ah, ça se tape. Allez. Oh, ouais, c'est un canon. Donc, ça fait des combos, d'accord. Donc, en bas à gauche, vous voyez que je gagne de l'XP à chaque fois que je tape un mec. Alors, j'ai A. Qu'est-ce que c'est, A ? D'accord. Ok, bon. Je vais défoncer. Ils ont pas l'air d'être très, très, très agressifs, les moments. Alors, les combats sont assez fluides. Bon, par contre, comme je vous le disais, c'est pas très, très joli. Il y a l'air d'avoir pas mal de combos à faire, aussi. Avec les différentes... Selon. En fait, c'est selon si j'accélère ou pas, quand je fais une... Quand je tape. C'est peut-être pas forcément la même chose. Alors là, par contre, la plateforme avec le clavier, comme ça, c'est pas excellent. Le problème, c'est que j'ai pas d'options. Je suis pas arrivé à aller dans mes options pour modifier, comme je vous disais, la résolution. Les touches d'action, tout ça. C'est un peu... On prend un peu le truc comme ça. Bon, alors, par contre, j'ai vu que c'était en Early Access. C'est pas un jeu qui est... C'est pas un jeu qui est terminé. Mais apparemment, ça va être un jeu qui sera en Free-to-Play. Donc, qui dit Free-to-Play, en général... En général, c'est pas toujours le cas. Mais souvent, sur les petits jeux comme ça, Free-to-Play, c'est des jeux qui ont un gros cache-shop. Donc, ça veut dire qu'ils vous forcent un petit peu à utiliser votre argent réel pour être au niveau. Alors, comment j'ouvre ça ? Comment je t'ouvre ? Clique. Sans déconner, il faut lâcher le clavier pour aller cliquer, quoi. Je peux pas prendre, ça ? C'est quoi ? C'est des sortes de quêtes ? Ah ouais, c'est une quête. Ok. Mais j'aimerais bien en faire. Pourquoi tu veux pas que je fasse... 1... Bon. Allez, moi, je vais avancer. Alors, le village des... ...elphes. Bon, on va aller voir le village des elfes. Alors, je perds pas de vie, quasiment. Bon, en même temps, c'est le début. Comme je vous disais, j'ai aucune idée du niveau dans lequel ce coup ça peut monter. Est-ce que mon inventaire se remplit, tiens ? Ah, voilà, bah j'ai équipé des bottes. Alors, apparemment, il y a des stats. Critique, la précision, la charge, l'évasion, vitesse d'attaque, l'attaque magique. Il y a l'air d'avoir pas mal de petits trucs à faire. Donc là, il y a pas mal d'accessoires qui seront sans doute esthétiques. Enfin, je dis sans doute, j'en sais rien du tout, en fait. J'imagine, vu qu'il y a un cash shop. Ok, bon. Bah, sous son apparence de petit jeu, il a l'air d'avoir quand même du... Il a l'air quand même d'en avoir sous le coup de niveau contenu. Enfin, niveau évolution du personnage et tout. Ça a l'air d'être... Ça ressemble beaucoup à... Ça ressemble beaucoup à un MMO, au final. Donc après, j'imagine qu'on peut... Qu'on peut aussi faire... Qu'on peut aussi faire ce que je suis en train de faire là en... En multijoueur. C'est d'ailleurs là où je pense que ça doit avoir son intérêt, d'ailleurs. Ah, le develop. Z, Z, Z... Ah ouais, alors, regardez. Z, Z... Z bas. Ça fait des combos, en fait. Z, Z bas. Et puis là, le problème, c'est que j'ai mes touches qui sont pas... Il prend pas en compte le fait qu'on change de... 1, 2... 1, 1, 2... Ah là là, mais c'est très compliqué, hein. 1, 2, 3, 4... D'accord. 1, 2, 3, 4... 1, 2... Alors, attends, on avait dit... 1, 2, 3, 4... Ouais, ok. Je comprends, je comprends, je comprends. Donc là, je peux sauter. Si je fais X, ça frappe. Et si je fais Z, ça fait quoi quand je cours ? C'est très bien, par contre, ce petit système de... De combo qui s'affiche à l'écran quand vous faites vos actions. C'est vraiment excellent, je trouve. Alors, je suis dans un village, peut-être. Allez, village, c'est parti. Ah, je dois être level 6. D'accord. Alors, est-ce que je peux visiter tout ça, maintenant ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah, bah voilà, le cache-là plus, toi. Alors, est-ce que justement, ce sont des... Main. Job change, accessoires... Ah, punaise, ouais, c'était... Donc, c'est bien ça le problème. C'est que le... Ce que je vous disais, c'est que vous pouvez acheter des objets... Regardez, des armes et tout, via le... Via le cash shop. Vous voyez, vous pouvez acheter du cash. Et donc, vous pouvez vous créer votre perso. En gros, ceux qui ont du pognon peuvent directement... Directement monter leur perso, tout ça. Et ça, je trouve que c'est un petit peu de la merde. Allez, faire le donjon. Enfin, c'est même pas un petit peu de la merde. Je trouve que c'est quand même carrément de la merde. Je supporte pas ce genre de système. Autant, j'apprécie celui, par exemple, de Guild Wars. Qui vous permet d'avoir un cash shop, d'accord ? Mais qui soit pas intrusif, quoi. Les items que vous avez ne vous rendent pas plus fort. Allez, donc ça, c'est le premier donjon, apparemment. Wow ! Un, deux... Je le comprends, ce combo. Je le comprends, je le comprends, je le comprends. Ah, par contre, j'arrive pas à faire Z-bas. Un, deux... Ah, si je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, nickel. Je vais attaquer ça, d'accord. Allez. Encore attaquer. Ah, j'ai cru que le donjon était déjà fini, mais j'ai pété saut de ma gueule. Alors, les combats sont pas trop mâles. Bon, alors, par contre, c'est le genre de jeu qui risque d'être ultra répétitif. Alors, il y a, par contre, il y a un truc pour lequel j'ai pas trop regardé, c'est l'arbre de talent, je vais regarder ça après. C'est marrant, la musique, elle est pas du tout adaptée, je trouve. Pas du tout adaptée au combat avec le mec qui se bat avec un tronc d'arbre, quoi. Allez. Je vois pas n'importe quoi, mais bon, ça marche. Je pense que ça marche qu'au début du jeu. Donc, ouais, bah, c'est bien, un action RPG. Là-dessus, il n'y a plus de doute. Bantus. Allez, Bantus. Bon, ça va, il est pas violent, bon, de suite. Ah, il est passé où ? C'est quoi, ça ? C'est un petit peu à la Dynastie Warrior pour ceux qui connaissent. C'est marrant. Ah ouais, donc les coffres, en fait, il fallait les éclater. Il fallait pas les... Ok. Il fallait pas les ouvrir. Gagner, gagner ! C'est fini ? Faut que je casse la porte, non ? Bravo ! Alors... Donc, ça me fait gagner des... Gagner des objets. Donc, du niveau aussi. Ok, pas mal, bon. Alors, voyons voir un petit peu l'évolution de mon perso, justement. Dogen stat et Arena stat. Ah ouais, à mon avis, c'est PVP et PVE. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement le... J'avais cru voir un arbre de talent tout à l'heure, il est où ? Mon titre ? J'ai pas de titre. Je suis encore un noob. Téléport. Non, j'ai pas eu de téléporter. Skill. Ah, voilà, c'est ça. Alors... Donc, je peux faire monter mes skills au niveau. Et après, j'en apprends d'autres, en fait. Donc, en fait, c'est pas un arbre de talent, c'est juste des... C'est juste des skills qu'on apprend, en plus. Donc, pas vraiment de build à proprement parler. Après, c'est... Je pense que c'est tout... Tout le jeu se fait sur... Sur peut-être son skill à... Enfin, sa technique, voilà, pour enchaîner les combos. Peut-être sur aussi les... Les... Les stuff. Ça, c'est même sûr et certain. C'est le genre de jeu qui doit être typiquement lié au stuff. Vu que le jeu vous propose d'en acheter, il n'y a pas de raison que le stuff ne compte pas. Sinon, ça ne leur servirait à rien de vendre des trucs à des prix astronomiques. Donc, voilà. Alors... Bon, alors là, je n'ai pas joué beaucoup. On ne peut pas vraiment avoir un avis construit sur un jeu sur lequel on joue 20 minutes. Mais alors, la première impression graphique, déjà, c'est que je ne trouve pas ça excellent. Techniquement, je parle. Après, artistiquement, c'est autre chose. C'est chacun pourra trouver son... Chacun pourra trouver son bonheur. Parce que c'est vrai que c'est très... C'est très japonais, quoi. Ou très asiatique dans l'âme. Kawaii à mort. Vous vous baladez avec des minettes de 13 ans en soutif et avec des grosses épées. Donc, il faut aimer le style, ça, c'est clair. Moi, ce n'est pas spécialement trop mon style, ça, c'est sûr. Je trouve un petit peu trop... Ça fait très enfantin, mais c'est de l'enfantin sérieux. Vous voyez, ça ne fait pas le même effet, par exemple, qu'un Mario qui reste dans un design un peu enfantin, mais qui assume complètement. Là, je trouve que c'est... Voilà, c'est vraiment... C'est pour les enfants adultes. Ou alors pour les adultes qui aiment les enfants en petite tenue. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas... En tout cas, voilà, graphiquement, ça ne plaira pas, tout le monde, c'est sûr. Ce n'est pas super fin techniquement. Par contre, c'est vrai que c'est fluide, que l'univers est là, les persos étaient assez classes quand on pouvait les choisir. Après, gameplay. Donc là, on ne peut pas dire que j'ai joué beaucoup, mais vu qu'apparemment, on n'a pas forcément de... de build à se faire. Ça veut dire qu'on va... Ça se joue tout sur nos compétences qu'on va pouvoir équiper. Donc, ça risque de faire un gameplay qui est très très répétitif. Surtout qu'en plus, c'est un gameplay qui est purement en 2D, vous voyez. Je ne peux pas jouer sur la profondeur. Je ne peux jouer que sur le haut, bas, gauche, droite et taper plus ou moins vite en fonction de mes combos. Donc, ça risque de rendre quelque chose de répétitif au final. Donc après, j'espère que la difficulté est là, justement, pour un petit peu aller à leur... pour un petit peu, justement, contrer cet aspect répétitif. Sinon, ce qui est sympa, c'est qu'apparemment, il y a l'air d'avoir quand même, on le voit, pas mal de trucs à débloquer, à déverrouiller, peut-être même à crafter, je ne sais pas. Pas mal de trucs à looter, des donjons. Vous voyez qu'il y avait du monde dans la ville. Je vais y retourner si vous voulez pour vous montrer. Il y a l'air quand même d'avoir un sacré petit paquet de monde qui joue. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence. Est-ce que c'est des gens comme moi qui se sont dit, tiens, je vais faire une vidéo YouTube avec un jeu au hasard ? Peut-être. Mais je ne crois pas, franchement, que ce soit la plus grande majorité des joueurs. Donc voilà, j'ai dit quoi ? Un petit peu de graphisme, gameplay. Gameplay, je trouve que c'est un petit peu lourd, par contre, c'est vrai. Donc, ça, c'est sûrement du rond personnage parce que c'est vrai que, regardez, il n'y a pas de temps d'attente. Ça répond bien. Donc, je pense que... Je pense que sur un perso un peu rapide, ça doit être pas mal. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre qui était bien, que j'ai remarqué ? Ce petit truc de combo que je trouve excellent, justement, que les combos s'affichent en même temps que ce que vous tapez, c'est très bien pour le départ. J'espère qu'après, ça se désactive parce que je pense que pour les hardcore gamers qui connaissent les combos jusqu'au bout des doigts, à mon avis, ça ne va plus. Ça ne va les amuser que 5 minutes. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut faire en ville. Voilà, puis c'est sympa. Voilà, le système de quête dans un jeu qui est purement action comme ça. Petit système de quête qui vous permet quand même d'avoir un intérêt, on va dire, si on veut. Est-ce que je peux cliquer ? Parce que je ne sais plus où il est mon Z, du coup, à force de changer mon clavier, là, de... Ah, ça y est. Alors, là, là... Donc, ça, c'est des marchands, vous voyez. Permettre d'acheter des trucs dans le jeu sans passer par la monnaie du cash shop. Donc, ouais, regardez, il y a pas mal de monde, là. Pas mal du tout le monde. Donc, ça, c'est quoi ? Un petit courrier. Bon, un système de mail. Ça, c'est pas une nouveauté flagrante, mais c'est bien que ça soit présent. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi ? Ok, on s'en branle de ce que tu me dis. Et toi ? Le camp d'entraînement. Ok, on ne me dit rien non plus. Bon, eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire d'autre ? Parce que je ne vais pas faire un test de deux heures non plus. C'était un petit aperçu, une petite découverte d'Elseward. Donc, peut-être que ça vous incitera à l'essayer. Je ne sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Ah, je viens de crasher. Donc, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. On verra bien. En tout cas, voilà, le jeu s'appelait Elseward. Il est gratuit. Il est disponible sur Steam. C'est de l'action MMORPG. Je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui peuvent être sympas à découvrir. Ça peut être quelque chose de cool à faire quand vous ne savez pas à quoi jouer. Peut-être, je ne sais pas. Je vais peut-être me faire engueuler parce qu'il y a peut-être des passionnés d'Elseward qui regardent cette vidéo. Dans tous les cas, moi, j'ai plus été agréablement surpris que déçu. Donc, voilà. Foncez sur Elseward. Essayez-le. Et si vous n'aimez pas, désinstallez-le. Il est gratuit. Vous n'aurez rien perdu. A bientôt sur Votre Love TV. Ciao. Sous-titrage ST' 501